La porte fracturée, c'est ainsi que cette bénévole a retrouvé le local de la protection civile vendredi dernier, le matériel des secouristes en partie pillé. Après notre réserve à pharmacie, où il y avait deux défibrillateurs opérationnels dedans, qui ont été volés. Les clés de l'ambulance et tous les Tokiwoki ont aussi disparu, ainsi qu'une dizaine d'uniformes. « Notre inquiétude, c'est qu'ils fassent passer pour nous secouristes, parce qu'ils ont des tenues et des radios, pour pouvoir faire d'autres cambriolages ou on ne sait pas. Là, on est dans l'inconnu. » Montant du préjudice, 10 000 euros. Les 14 secouristes de cette antenne, tous bénévoles, n'en reviennent toujours pas. « J'étais choquée, franchement choquée, et me dire « mais pourquoi ? Et ça sert à quoi ? » « Reditons ce qu'il va devoir réaliser comme geste. » « On fait la libération des voies respiratoires. » Les bénévoles de l'association assurent les secours en cas de catastrophe majeure ou lors de manifestations culturelles ou sportives. Des formations aux premiers secours sont dispensées quasi quotidiennement, dans les cinquantaines aux Savoyardes. « Les autres associations, les différents centres opérationnels de proximité vont pallier à la carence de matériel de l'antenne de Clara-Font-Arcine. Cependant, pendant quelque temps, l'activité en sera forcément amoindrie, puisque nous ne pourrons pas non plus démunir les centres de proximité. » La Protection civile a lancé un appel aux dons sur Internet pour pouvoir racheter le matériel volé et reprendre ses missions de secours normalement. La Protection civile a lancé un appel aux dons sur Internet pour pouvoir racheter le matériel volé et reprendre ses missions de secours normalement.